... Stu et Alex ne se sont jamais perdus de vue, même s'ils n'habitent plus à Paradise, là où ils ont passé leur enfance californienne. Aujourd'hui, ils se retrouvent pour une épreuve douloureuse. ... Ils ont dormi dans un motel de Chico, la principale ville du comté de Butte. Une dizaine de miles séparent Chico de la désormais malnommée ville de Paradise, 26 218 habitants jusqu'au jeudi 8 novembre 2018 à 6h30 du matin, lorsque le feu a pris après la rupture d'un câble électrique. ... 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 Pas un mot pour les victimes ni sur le dérèglement climatique. Mais une semaine plus tard, en se rendant sur place, comme d'habitude, il essaye de calmer la polémique qu'il a lui-même lancée. À ses côtés, Jodie Jones, maire de Paradise, elle-même victime de l'incendie. Elle s'est installée dans une maison à Chico et vient juste de recevoir de nouveaux meubles. Et elle est agacée par tous ces journalistes venus lui parler du climat alors que ses priorités sont ailleurs. Le soir même, elle participait au repas de charité du Rotary Club. On y vend assez cher des objets pour venir en aide aux victimes. Compassion et bonne conscience sont les leviers de ces rendez-vous de la bonne société américaine. Ici, on est plutôt avec des républicains, notamment des élus à Washington, comme Doug Lamalpha, connu pour être un climato-sceptique. Et malgré l'incendie qui a touché sa circonscription, il noie la question du dérèglement climatique dans une réponse technique. Au même moment, dans un autre quartier de la ville de Chico, le musée des sciences accueillait une rencontre exactement à l'opposé de ce discours républicain. Des scientifiques y défendaient l'accord de Paris sur le climat et démontraient le lien entre dérèglement climatique et l'ampleur des incendies de forêt. Mais pour Marie, militante de gauche et organisatrice de la rencontre, si les électeurs de Paradise ne croient toujours pas qu'ils sont victimes du dérèglement climatique, il y a une raison à cela. Je ne sais pas, c'est que nous avons dit que nous avons dit que la parole de Paradise, c'est pas votre faute. Vous avez été éloigné, vous avez été éloigné. Il y a 30 ans, les entreprises et les entreprises et les entreprises et les entreprises ont dit que la carbone est en train de nous, et ils ne sont pas en train de nous, et ils ne sont pas seulement en train de nous, mais ils ont fait des millions de dollars de dollars avec des informations. Et donc, vous ne pouvez pas vraiment blâcher les pauvres gens du Paradez pour être misinformés. C'est un effort de concertation de millions d'euros de dollars pour les arriver là-bas. Comme tout le pays, la Californie est divisée entre celle des villes qui militent pour le climat et la Californie rurale, en particulier dans ces montagnes reculées, à une centaine de miles de Paradez en partant vers l'est. La neige abondante recouvre les stigmates des incendies de forêt des dernières années. Mais au mois de septembre 2018, au lieu dit Emigrant Gap, le feu a menacé le Lodge-Restaurant. Je ne savais pas combien de temps il allait arriver. Donc, nous étions dans un état de panique pendant un moment. Je ne savais pas ce qu'il allait arriver. Ici, on vote Trump et l'on déteste les bobos venus de San Francisco et des villes de Californie. Il viendrait jusqu'ici pour donner une leçon de climatologie à ces gens qui vivent toute l'année au contact de la nature. Je ne crois pas en changement, moi-même. Je pense que le climat cycle et fluctue. Je ne crois pas que c'est un man-caused. Je ne crois pas qu'il y a un ami. Des positions qui sont aux antipodes de celles défendues par la Californie, devenues un bastion de l'opposition au président. À Sacramento, la capitale de l'État, le pouvoir est aux mains des démocrates. Au Capitole, ce jour-là, ont voté le déblocage de fonds pour accélérer la reconstruction de Paradise. Les élus démocrates y affirment leurs valeurs et leur opposition de plus en plus radicales à la politique de Trump. Ils mettent en place une politique autonome sur le climat. Les villes, les comtés, les États, quand ils sont dans l'opposition, ce sont eux qui mènent le combat pour la planète. Depuis Sacramento, cette politique très volontariste est menée par le California Air Resources Board. On y met en avant la politique de cet État, qui serait le bon élève. Nous sommes maintenant engagés dans un processus où, de 2020 à 2030, nous allons réduire nos émissions de gaz à l'économie de 40%. C'est entre 4 et 5% par an. C'est beaucoup. Donc, nous demandons la population de devenir partie de ceci et de plus en plus. Et nous voyons une réponse très bonne santé. La Californie a maintenant la moitié des véhicules électriques dans les États-Unis. Mais nous sommes seulement 10% de la population. Donc, nous faisons progresser. Ce matin-là, Suzanne, une retraitée très active, va faire ses courses. Ça a changé ma vie. Pour montrer qu'il n'y a pas que des classes urbaines aisées qui peuvent s'offrir cette conversion demandée par la riche Californie, il y a des initiatives publiques, comme le prêt gratuit de voitures électriques pour des retraités. Elle va chercher deux résidentes de sa maison de retraite. Pour des militantes de l'écologie comme Suzanne, la fracture de l'Amérique, elle est bien là. Je pense qu'il n'y a plus de choses en si. Je pense que quelqu'un veut dire ce qui arrive. Bien-jeux, c'est de ne pas que la��서 qui fait ça. Je pense qu'il n'y a plus à quoi que c'est, tu sais, t'est pas quelque chose. Je pense qu'il n'y a plus de choses. Il n'y a plus de choses à dire ce qu'il n'a plus de choses à dire. Il n'est pas juste un comportement très rapide de cette situation. Il n'est pas d'avoir des démarches du-de-sse, mais cela ne peut dire qu'il n'a plus d'unvaké par un plan dans le monde. L'environnement, ce n'est qu'un de ces sujets qui divise l'Amérique d'aujourd'hui. Voilà qui met de l'eau au moulin des partisans de la séparation de la Californie et de son indépendance. Avoir le dirigeant du mouvement Yes California marcher seul dans la rue, avec son modeste matériel de campagne, il y a de quoi douter sur le sérieux de sa démarche. Mais à l'entendre aligner tous les points de divergence avec le président, sur les sujets de société, l'immigration et bien sûr le climat, on se demande jusqu'où ira son mouvement, surtout si Donald Trump est réélu en 2020. Un discours qui reste marginal, mais avec un président comme Trump, tout est possible. Le séparatisme comme la montée en puissance d'une gauche plus radicale. Les écologistes ne sont pas une réelle force politique et pour l'instant, la question du climat n'est portée que par l'aile la plus à gauche du Parti démocrate. Eux aussi sont encore assez marginaux, mais les démocrates socialistes veulent faire entendre leurs différences dans la préparation de la campagne de 2020 et choisiront Bernie Sanders pour l'investiture du Parti démocrate. Pendant l'automne, ils sont venus en aide aux victimes de l'incendie de Paradise. Ils ont aidé à donner des supplies à ceux qui ont été venus en novembre. Je pense que la vie est sur nos côtés, mais il ne va pas être sans la lutte. Si, en 2020, ce n'est pas une des trois priorités de un politicien qui s'occupe de l'office, ou pour les mesures de ballot, ou autre chose dans les États-Unis, vous savez, nous sommes en shit creek, vous savez, c'est l'expression que nous voulons utiliser. Sous-titrage ST' 501 Les incendies de Paradise, et d'ailleurs en Californie, serviront-ils d'électrochoc et mettront-ils sur la table des débats politiques la question du climat ? À Paradise, la vie reprend doucement. La réouverture du Starbucks est une fête. Les bûcherons font tomber les arbres trop carbonisés. Les électriciens tentent des câbles pour remettre le courant. Et c'est justement la compagnie d'électricité, PG&E, qui se retrouve au cœur de la polémique sur les causes de l'incendie. Car l'heure est venue de trouver un responsable et de le faire payer dans un de ces procès géants dont l'Amérique a le secret. Pour cela, un cabinet d'avocat de la ville a fait appel à une star, la militante Erin Brokovitch, devenue célèbre grâce au film qui raconte son combat contre la même entreprise, PG&E. Les victimes sont invitées à donner mandat à Joe Hurley, son correspondant en Paradise. Et quand il prend la parole devant ses futurs clients, il ne peut retenir son émotion. Lui aussi a tout perdu dans l'incendie. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.